Et bonjour tout le monde, bienvenue, on est en live, et on est, oui, avec une 72 000. On est sur la nouvelle ligne d'Edgar 4402, donc Xertini-Evilers. Voilà, ligne qui est sortie, je crois, aujourd'hui, au moment où je tourne. En tout cas, ligne qui est nouvelle. Alors, ligne relativement courte pour l'instant, mais on espère peut-être des extensions futures, on ne sait pas, on verra bien. Et on est avec une 72 000. Edgar 4402, alors pourquoi ? Parce qu'on est sur un train, comme un Nice, non, ce n'est pas celui-là, je me trompe tout le temps, décidément. Tver, Grenoble, Metz, Détournée, ou je crois que c'est celui-là. Attendez, remarquez, c'est marqué dans mes... ça doit être marqué dans le titre. Metz, Grenoble, Détournée, voilà, tout simplement, eh bien, on va monter à bord, parce qu'il faut qu'on remette en route. Donc, voilà, j'ai ouvert la porte, on va essayer de monter à bord de cette machine. Hop là, voilà, ni vu ni connu. Et on va déjà refermer la porte ici, et on va ouvrir l'armoire électrique. On va fermer le relais batterie, enfin le sectionneur batterie plutôt. Ça, c'est bon. Et l'éclairage sur service, normalement c'est celui-ci. Hop, alors, pupitre, les fanaux. Alors, est-ce que c'est bon ? Oui. Et on va éclairer la salle des machines. Et on va procéder au lancement. Au passage, on va libérer le frein d'immobilisation. Moi, je vais mettre le... Voilà, alors, tout ce qui est KVB, comme ça, ce sera fait. Alors, on en est où ? Alors, hop, c'est bon, normalement ça devrait le faire. Voilà, et bien, on lance le pré-graissage. Je pense que je l'ai lancé un peu. Je ne dois pas être sur la bonne bouteille. Voilà, oui, ok. Ce n'était pas ouvert, effectivement. Et là, on peut lancer le pré-graissage. Voilà, on va y arriver. Donc, deux minutes, mais nous, on va écourter un petit peu. Alors, je suis désolé pour les adeptes du diesel sous caténaire. Malheureusement, vous avez le diesel, vous n'avez pas la caténaire. Je suis désolé, la ligne n'est pas électrifiée. Donc, on va faire du diesel sur ballast. Voilà, on va dire ça comme ça. Combien on a de voitures, non ? Une, une, deux. Il y a deux voitures de première. Trois, trois, quatre, cinq, six, sept. Je ne les ai pas toutes comptées, mais... D'ailleurs, quel point fait notre rame ? Alors, 180 mètres, ouais, ok. Effectivement, à peine 300 tonnes. Ok, on va pouvoir lancer le moteur. C'est parti. Et on lâche dès que le moteur a entraîné. Et on a 500 tours par minute. Ok, ça c'est bon. On va refermer. Ici, on va éteindre la salle des machines, parce que ça ne sert plus à rien. Si j'y arrive. J'arrive à basculer le bouton. Oui. Ok. Alors, la boîte à levier. On a... On a... Ah mince, KVB off. Voilà, KVB... Euh, non, manuel. Ouais. Ah, je pensais les avoir mis correctement. Répétition des signaux manuels et KVB sur 1. Voilà, on va y arriver. Au niveau... Ah, on n'a pas assez d'air. On est limite au niveau de l'air. Est-ce que je peux fermer le... Le QT ou pas ? Non, je ne peux pas. Bon, bah écoutez, il faut attendre. Euh... Est-ce que... Parce que je ne peux pas mettre le compresseur, du coup, là. Est-ce que j'ai le compresseur auxiliaire qui se déclenche tout seul ? Je ne me rappelle plus comment ça marche sur celle-là. Euh... Comment ça fonctionne, déjà ? Je vais essayer de mettre le compresseur sur direct, mais je ne suis pas certain. Est-ce qu'on a quand même le... Le compresseur auxiliaire ? Ouais, si, ça a l'air de gonfler. Ça a l'air de gonfler. Alors, je ne sais pas si je peux mettre l'accélération diesel ou pas. Non, mais c'est bon, ça monte. Alors, attendez, pendant ce temps-là, on va rentrer nos paramètres KVB. Alors, on est bien V160. On fait... On fait 200 mètres de long. Donc, voilà, on va arrondir. Et... Euh... V160, on va mettre un coefficient d'accélération de 0.69 ou quelque chose comme ça. Ah, quoique sur ce script-là, ce n'est peut-être pas ça. Bon, écoutez, on verra bien. Et... On est bien un train de voyageurs. Bon, on va aller draper quand on aura fait les essais de freins. On va pouvoir refermer le relais de traction. Voilà, on devrait pouvoir, là, logiquement. Voilà, parfait. Alors, je vais arrêter le compresseur sur direct. On va... On va le mettre sur auto. En plus, on risque d'oublier si je ne fais pas ça. Voilà. Compresseur sur auto. Ça, c'est bon. Ensuite... Eh bien, on va attendre que ça gonfle 6 bar 5. Je ne sais pas si on est assez pour mettre notre clé de frein sur service. On va attendre 7 bar. On va attendre que ça gonfle un peu. Oh, on va être ric-rac sur l'horaire. Je vais essayer de faire ça rapide. Attention, tu as une voiture hors quai. Ah oui, mais bon, ça, je n'y peux rien. Je n'y peux rien et de toute façon... Ah ouais, il aurait pu placer dans le scénario. Il aurait pu nous placer la loque un peu plus en avant. Mais bon, c'est un train détourné. Bon, forcément, il passe dans les endroits où il ne veut pas passer. Ok. Celle de frein sur service. Montée à 3 bar. Serrage du frein direct. Non, serrage du frein direct. Non, 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 non ! Wow. Voilà, serrage du frein direct. Ok. Et on le met sur neutre. Et on peut réalimenter. Voilà. Là, au moins, on est immobilisé par le frein direct. Tout va bien. Ok. Et maintenant, on peut tester le frein automatique 4 bar 5. Frein direct sur des serrés. Et je dois avoir à peu près... Oui, c'est ça, à peu près 1 bar. Très bien. Ah mince. Est-ce que je peux faire en sorte de réalimenter et de garder le frein direct serré ? En principe, oui. Ah oui, mais... Je n'arrive pas à le mettre au neutre. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, parfait. Bouton de poussoir urgence. C'est bon. On réalimente. On peut tester notre veille automatique, donc. Avec un inverseur en avant, en principe. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Mais un croix-si, parce que... Oui, non, c'est ça. Je me demandais où était l'interrupteur de la VR. Allez, on a l'ouverture du roulet de traction. La vie d'un jour à conduite générale. On réalimente avec le bouton grand débit. Et on teste le contrôle d'appui. Enfin, on teste KVB. Après, on se sauve. Par contre, pour les V160, je ne sais pas du tout à combien on est limité. C'était 130 pour les automoteurs. Mais on va voir. Il faudrait que je regarde dans le manuel de la ligne. Mais là, je ne l'ai pas lu. Ah, je ne l'ai peut-être pas sous la main. Allez, veille automatique. Donc, l'essai est terminé. Le KVB maintenant. On a l'allumage des lampes. Ouverture du roulet de traction. La vie d'un jour ACG. Ok, parfait. On réalimente et on valide. On considère que cette frein est finie. On valide nos paramètres KVB. Est-ce que je connais la... Est-ce que le signal est ouvert là-bas ? Oui. Ok. Ah bah oui, c'est la sortie A60 ici, effectivement. Bah écoutez, on va pouvoir y aller. On est tout bon. Est-ce que j'ai un message sur le chat ? Non. Eh bien, c'est parti. Ouais, il faut qu'on y aille tout de suite. Sinon, on va être en retard. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre le manipulateur sur traction. Alors, on fait attention à ne pas dépasser 1200 ampères, il me semble. J'avoue que je ne sais plus trop. Je suis en train de regarder. Ouais, c'est 1400 ampères le décollage. Et 1200 ensuite, je crois. Alors, on teste la veille automatique. Elle fonctionne. Alors, on a le 60. Ouais, c'est ça. On a 40, très bien. Et le Z du 60. Alors, est-ce que j'arrive... On va faire une vue sur le viaduc. Ah, oui, oui, oui. Ah, c'était un peu raté de ce côté-là. Ah. Bon. Je ne connais pas encore très bien la ligne, vous m'excuserez. Ok, pancarte R. Alors, le problème, c'est que c'est 130 km heure. Mais pour les trains, pour les V160, je n'en suis pas certain. Attendez, on ne va pas accélérer trop vite, parce qu'on n'a pas dégagé totalement là. Si, c'est bon. Ah, ce serait 120 là. Ah, non, le HUD nous dit 130, mais comme c'est une pancarte verte, je ne le sais plus du tout. Ah, par contre, je suis en train de passer le... Non, c'est bon. On n'a pas atteint la puissance maximale du diesel, donc c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, sympa, hein, ces compos en corail. Par contre, il faut que je fasse attention, c'est vrai qu'on est dans une rampe, on va essayer. On ne devrait pas planter le train, parce que quand même, on est en fret, et on n'est pas en fret, justement. Et par contre, je suis en train d'oublier que ce serait quand même pas mal de mettre de l'électricité dans les voitures. Non, mais j'ai fait ça pour avoir la pleine puissance au démarrage. Non, mais je sais ce que je fais. Puis il ne fait pas très chaud, là. Enfin, ce n'est pas très froid. Ce n'est ni trop chaud, ni trop froid. Donc, écoutez, ça va. Voilà. C'est rétabli. Je ne sais pas du tout si on peut rouler à 130 en ram tracté. J'ai quand même un doute. J'aurais dû re-regarder, mais... On peut peut-être se mettre en progression rapide, hein, PR. Ah, on ne peut pas. Elle escumine. Donc, elle escumine. Alors, on va régresser. Et là, c'est cran par cran, maintenant. Là, il s'allume. Donc, ça, c'est que la puissance maximale du moteur diesel est atteinte. Donc, du coup, il ne peut pas fournir plus. Donc, la génératrice ne peut pas fournir plus de points. Mais, normalement, il faut atteindre l'extinction de la lampe. Attendre que ça s'éteigne, oui, c'est ça. Il faut attendre l'extinction de la lampe. Et passer le cran supérieur. Voilà. Et là, du coup, il ne peut pas être en progression rapide. Puisqu'il faut passer les crans par un. Alors, peut-être que quand on est en progression rapide, ça respecte ça. Là, elle escumine, s'allume de nouveau. On a le petit levier magique qui a été supprimé, je crois, par la suite. Mais vous avez le levier ZD, ici, qui permet de monter jusqu'à 1350 tours minutes. Donc, gagner 120 tours minutes sur le régime maximal du diesel. Mais bon, c'est synonyme de surconsommation. Donc, nous, on va rester comme ça. Le chien, je vais acheter les assets pour cette ligne. Bah, de mémoire, il ne doit te manquer que la summering ban. Je crois que c'est les mêmes assets que la bresse, normalement. Voilà. Elle escumine vient de s'éteindre. Donc, vous passez un cran. Il a se rallumé. Là, c'est vraiment cran par cran. De toute façon, ça s'entend qu'on est vraiment au maximum du moteur. Attendez. On va vous faire écouter ça. Si j'arrive. Voilà. Ça s'entend que le moteur est vraiment au maximum. Donc, là, il faut y aller cran par cran quand vous voyez ce voyant-là. Donc, on parle bien de ce petit voyant ici. Et de toute façon, moi, j'ai dit que je prenais 120. Donc, de toute manière, alors, on est toujours en rampe, normalement. Oui. Donc, celui-là, il y a une petite difficulté. Mais bon, après, on est en train de voyageur. Alors, par contre, on ne va pas faire l'heure, là. Donc, on va peut-être... Finalement, on va peut-être prendre 130. Finalement, on va peut-être pousser un peu. Hop. On repasse un cran. Bon, ça va. Ça ne fume pas noir. C'est bon. Le moteur est chaud. Alors, après, si vous mettez le petit levier, là, sur 1350 tours minutes, là, normalement, ça fume. Même avec le moteur chaud. Alors, on gagne de la vitesse, mais forcément, on en rampe, donc... Hop. Alors, on ne doit pas être très, très loin de la gare de Bain-les-Bains, qu'on ne desservira pas, puisqu'en plus, notre train est détourné. Alors, l'heure de passage, on ne va pas tout à fait la respecter. C'est quoi ? C'est la demi, je crois. Ah non, 31, non, non, on serait bon. Bon, alors, il faut vraiment qu'on fasse attention à... Il faut qu'on tienne la vitesse limite, là, on n'a pas trop le choix. On va dire que c'est 130, hein, écoute. On va dire que c'est 130 pour tous les trains. Mais je ne serais pas surpris si c'était que 120 pour... Pour les rames tractées, en fait. Par contre, on va faire attention aux 110 à l'arrivée sur... Sur Xertini. C'était quoi, le passage à nouveau, ça ? Ah oui, d'accord, c'est... C'est quoi, ces routes ? Je ne me souviens pas de les avoir vues, mais bon, je ne sais pas ce que c'est vrai. Peut-être des nouveaux assets. Ah, mais non, mais c'est peut-être les épées... Ouais, bon, je ne sais pas. Bon, bref, peu importe. Je vais peut-être passer un cran de plus, là, quand même, pour grappiller... Grappiller 10 kilos par heure. Allez, on va avoir un petit replat, là, en arrivant à bain les mains. Ça va soulager un peu la loque. Bon, je vais sûrement louper des pancartes S. Je sais qu'il y en a une un peu plus loin. Mais entre le chat et autres, il y a des chances pour qu'elle passe un petit peu à la trappe. Vous m'excuserez. Ok. On a le disque. Alors, je ne sais pas s'il peut présenter le disque ou s'il peut présenter l'avertissement, mais en tout cas, il est effacé. Alors, rappel, ces signaux circulaires ne sont pas des signaux de cantonnement. Il renseigne juste si le signal de cantonnement suivant est fermé, il aurait l'avertissement. Et s'il est ouvert, il a le verre qui s'allume. Mais en signalisation mécanique, il ne serait tout simplement pas présenté. Le signal serait effacé. Voilà. Marche sur l'air, peut-être, pour le passage de la gare de Bain-les-Bains. Quoique, ça remonte derrière. Ça regrimpe un peu. On va voir si on perd beaucoup de vitesse ou pas. Le sifflet, naturellement, c'était pour le tunnel de Bain-les-Bains. Voilà. Alors, on va se remettre en progression rapide, là. Je pense qu'on va être un peu ric-rac. Ah non, on va faire attention parce que c'est un fou à se prendre en ex-adictesse par le KBB. Oh, on n'est pas en déficit de points. C'est beau, c'est ça. C'est beau. On a peut-être perdu que plume en ex-adictesse. On va voir. Ah, peut-être pas, remarqué. Bon, on est passé à l'heure à Bain-les-Bains, normalement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et, on a attendu pour 40, je crois. On a attendu pour 39. Ah, Zertini. Est-ce qu'on peut être en marche sur l'air, là ? Oui, parfait. Je tiens un nouveau tunnel invisible, comme celui de Maudville. Ouais, c'est exactement. C'est le même architecte qui l'a fait. C'est le même que le tunnel de Maudville, exactement. Bon, après, si le tunnel, c'est un peu trop gros, il y avait un chat sur les voies, voilà. Ça marche aussi. Voilà, pancarte S. On n'a pas besoin de pancarte S pour siffler, honnêtement. C'est l'avantage. Alors, attendez, on va quand même se faire. Ah, il y en a une autre. C'est marrant, c'est PN. Ah, ouais, non, c'est juste qu'ils sont présentés différemment. Ah, mais... C'est marrant qu'un train ne doit pas en cacher un autre, ce soit écrit sur la gauche. Bon, après, ça doit dépendre des... La configuration des PN. Ah, attendez, on va se faire une petite accélération. Attendez. Amen. Sous-titrage ST' 501. Je vais refermer parce que c'est quand même un peu bruyant, hop là, c'était pour faire une petite séquence d'accélération, par contre c'est où la limite à 110 là ? Déjà on va couper, je crois que c'est là, on va mettre un grand coup de patin. Ok, avertissement, c'est fermé devant, vous avez l'avertissement, c'est le signal que vous connaissez, orange, je crois que dans les textes c'est considéré comme jaune, en bas de la cible, et sinon vous pouvez avoir rouge, jaune, horizontal, qui serait le disque qui impliquerait de se mettre en marche à vue, et de s'arrêter avant l'église d'entrée, afin de s'assurer que l'itinéraire est bien disposé. Et du coup c'est le signe qu'on arrive à Xertini, on arrive à Xertini, et pour la VOD on va arriver sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, il nous faut une petite extension de la ligne Edgar, j'espère que tu as prévu, après avec du fret ça permet de faire un peu plus long, mais c'est vrai que là avec une 72000 ça passe vite, surtout qu'on ne s'arrêtait pas dans les mains. Mais en tout cas c'est très joli comme ligne, mais j'aime beaucoup l'ambiance. Alors on ne s'est pas trop attardé sur la gare de Dave Villers, mais je vous l'ai montré, je vous l'ai un petit peu montré dans la vidéo avec la GC, et puis la gare de Bains-les-Bains vous l'avez vu aussi dans la vidéo avec la GC. Je vais essayer de vous montrer vite fait Xertini qu'on n'a pas trop visité dans la première vidéo. Je vais peut-être freiner un peu tôt moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Non mais c'est bon, non non, on est bon, on est bon, on est bon, le prochain signal c'est bien le signal de sortie de la gare, normalement oui. Ah tiens, bah salut Edgar ! Tiens, tiens, je connais cette map, aucun problème pour l'instant. Non non, tout va bien, tout va bien, à part qu'on disait, bah non, la ligne en vrai, elle est super plaisante, moi j'adore l'ambiance de la ligne, je ne connais pas du tout le coin, donc je ne pourrais pas dire si c'est réaliste ou pas, mais a priori ça a l'air d'être plutôt bien fait. Et bah en fait, il faudra peut-être nous faire une petite extension, une petite extension de 20 ou 30 kilomètres de plus, si c'est faisable bien sûr. Moi je dis ça comme ça, mais c'est peut-être pas si simple que ça, mais... Après c'est vrai que là j'ai fait le scénario avec la 72000, le scénario en AGC, comme il y avait un arrêt, était un tout petit peu plus long. C'est vrai que si on fait du fret là dans la rampe, ça peut donner une petite difficulté supplémentaire. Mince, je suis un peu trop arrêté. Ah non, non c'est bon. Hop, euh, si on va remettre un chouïa de traction. Attends, hop, ah ! Non, non, aucun problème jusqu'à maintenant. Tout se passe bien visiblement. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis d'assets. De toute façon, les assets, j'ai tout remis, ce qu'il y avait dans le pack d'assets. J'ai vu qu'il y avait des assets de max 1116, donc il y a peut-être des choses, il a peut-être modélisé des choses ou c'est peut-être une partie des assets qu'on a dans la ligne de la brèche, je sais pas. Le seul truc que je n'ai pas voulu copier parce que j'ai déjà eu quelques fois des mauvaises expériences et même assez récemment, c'est le dossier Terlore et le dossier développeur. Vu que j'avais déjà tout, voilà, j'ai préféré ne pas les prendre, mais bon, je pense qu'il n'y aurait pas eu de soucis. S'il y avait eu un souci, j'aurais réinstallé la signalisation. Mais a priori, pas de soucis. Mais voilà, Xertini, Xertini, Toc, print direct également, hop. Je ne sais pas si on doit ouvrir les portes ou pas, si c'est bon. Bon bah la VOD, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous le samedi à 10h sur Youtube et le vendredi bien sûr à 21h30 sur Twitch. Ciao tout le monde, à la prochaine !